Ouais, mais non, c'est bon, t'inquiète, c'est le business, c'est le business. Monsieur Gino, excusez-moi, excusez-moi. Oui, attends, excuse-moi deux secondes. J'ai des doutes, sans mentir, j'ai des doutes. Vous croyez vraiment que ça va passer ? Encore une fois, j'ai des doutes, là, cette fois-là. Ah, sur la nouvelle saison, là ? Oui, oui. Mais bien sûr que ça va passer. Vous êtes sûr ? Je suis certain, tu l'a... Écoute-moi bien. Tu fais un petit reportage, glisse deux, trois petites campagnes publicitaires par-ci et là, et t'inquiète pas, ça va le faire. Jusqu'au bout de dix ans, au bout d'un mois. Mais t'inquiète pas, ça va le faire. Les mecs, ils gobbent tout ce que tu... Tu leur fais un petit coup marketing comme ça, ils vont gober. Ok. T'inquiète pas. C'est des supporters. Salut, les camés. Salut, mes blatte. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Salut, Enzo. Salut, comment ça ? Tu vas bien ? Ouais. Impec ? T'as remarqué, c'est lui qui fait ma voix. Bref, je te le mets dans ma vidéo parce que je voudrais aussi son avis. Son avis, pourquoi ? Parce qu'il vient de fêter ses 17 ans hier, comme moi. C'est pas un truc de ouf, mon fils il est à même date que moi. Bref, donc il vient d'avoir ses 17 ans. Donc c'est important l'avis d'un adolescent de 17 ans, tu vois, d'un jeune adulte qui rentre dans la vie adulte. Et la question, elle est simple. Elzo, est-ce que tu penses que tout le discours de Nasser, du Paris Saint-Germain et du Qatar cet été-là, sur le fini le bling-bling, le projet sportif au milieu du machin, l'institution avant tout, ceci et cela. Bref, est-ce que tu penses que c'était du foutage de gueule ou ils sont sincères dans leur parole ? Moi, je pense que c'est pas du foutage de gueule, mais c'est Mbappé en fait qui disjoncte un peu dans le truc. Parce que de base, ça devait être le milieu du projet. Et là, il voit qu'en fait, les autres joueurs, ils sont réveillés en fait et ça, je pense que c'était pas prévu que Neymar et Messi auraient une telle forme. Et du coup, il est un peu sur le second plan. Du coup, il est jaloux, je pense. Du coup, c'est un peu tout disjoncté. Mais moi, je pense que le projet, il est bien. Tu vois, il gagne des matchs, il s'en sorte, quoi. Bon, voilà. La vie d'un adolescent de 17 ans. Merci Enzo. T'as pas tort dans ce que tu dis. Franchement, t'as pas tort. Après, tu dis, il gagne, il gagne beaucoup. Bah, en Ligue 1, on gagne, ouais. Mais en Ligue 1, même avec la moitié de l'effectif qu'on a, on arriverait à gagner, quand même. Sans manquer de respect. Il y a quelques saisons, il se faisait bouger, tu vois. L'année dernière, il se faisait avec le Pockettilule. Non, mais là, l'année dernière, on avait pratiquement la même équipe. Pratiquement, 2-3 joueurs près, là, à part Vitinha, qui est rentré dans la rotation, tu vois. On avait, et Ramos, là, qui se met à jouer, c'est pratiquement la même équipe. C'est juste l'homme, Pockettilule, Pockettilule, qui n'arrivait pas à les faire jouer. Mais sinon, les joueurs étaient là. L'institution, c'est la même. Oui, il y a un certainement de mentalité, en fait. Mais là, pourquoi je pose la question ? Et je te pose à toi, mon Camille, la question. Je vous pose à vous la question. Dites-moi en commentaire, répondez-moi en commentaire. Est-ce que vous pensez que, sincèrement, c'était du discours, du blabla, du discours politiquement correct, ou ils veulent réellement changer d'angle et mettre vraiment, vraiment le projet, vraiment, au centre du PSG ? Moi, je n'y crois pas trop, et je commence à plus trop y croire. Dis-moi tout en commentaire, dites-moi en commentaire. Pourquoi ? Je te donne mes arguments, je te donne mes éléments. Parce que, déjà, la prolongation d'Mbappé. Le mec, on sait tous, tu le sais toi, mon Camille, qu'il voulait absolument rejoindre le Real Madrid. Ce n'est pas un secret de Polichinel. Il ne s'en était pas caché. Dans l'interview de Jérôme Rotten, il l'avait dit, il l'avait maintes et maintes fois déclaré, puis c'est un de ses rêves d'enfant. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est d'accord. Maintenant, là où je trouve que le discours du PSG, il est un peu trompeur, et ils nous ont trompés, c'est, fini le bling-bling, fini le sous-saint. Si c'était réellement fini le bling-bling, ils n'auraient pas accordé tous les pouvoirs et tout ce qu'ils ont pu accorder à Mbappé. Et encore, on ne sait pas tous les détails du contrat. Mais, pour qu'il puisse réagir comme il réagit là, et qu'il fasse la gueule comme il l'a fait, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a peut-être des promesses qui n'ont pas été respectées. Alors maintenant, est-ce que Mbappé a tort de réagir comme ça ? Je ne sais pas. En tout cas, il réagit comme il réagit. Pour moi, malement, il réagit malement. Il réagit mal, mais bon. Mais il réagit peut-être selon ce qu'on lui a promis. Là, quand on était en plein mercato estival, cet été, on parlait de Lewandowski, on parlait de Kamaka, on parlait de Skriniar avec des sommes faramineuses. Donc, pour un projet où on te dit que le bling-bling est fini, 70 millions Skriniar, reprendre Lewandowski, alors même s'il est chaud, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Lewandowski, demain, il serait venu au PSG, j'aurais été archi content. 34 ans, c'est bon. Si le bling-bling est fini, on prend des joueurs qui ne brillent pas trop, mais qui sont performants sur le terrain, et on essaie de construire une ossature. Bref, quand tu vois les déclarations de Kylian Mbappé avec l'équipe de France ou avec le PSG, ces dernières semaines, il part en vrille totale. On est d'accord, le mec part en sucette cacahuète. J'ai fait trois vidéos sur lui en 3-4 jours, tellement il part en couille tous les jours. C'est les feux de l'amour, c'est un épisode de Dallas, un jour, une saison. C'est incroyable. Donc tu vois, s'il se permet de faire ses déclarations, il se permet avec la combinaison de l'équipe de France de critiquer, entre guillemets, Christophe Galtier. Je ne suis pas content de mon positionnement, je ne suis pas un pivot, je ne suis pas ceci, je ne me sens pas le centre de... Bref. Ça ne va pas, il y a un problème. C'est lui, c'était ce qu'il voulait. Mais oui, à un moment donné, je veux bien. Mais le club, il passe avant tout. Tu vois, Mbappé, pas Mbappé... À un moment donné, mais... Mais calme, dites-moi en commentaire. Est-ce que je pars trop loin ? Ou est-ce que je délire ? Ou est-ce que je suis plus ou moins sensé ? Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est le club qui passe avant tout. Tu peux t'appeler Mbappé, Ronaldo, Messi, on aurait pu avoir le grand Pelé, le grand Maradona... Ouais, cool, super. C'est le club qui passe avant tout. Alors, le... Après, tu vois, quand lui, c'est un Mbappé... Il m'a coupé la parole. Non, je déconne. Parce que, tu vois, lui, c'est un Mbappé, tu vois, il est au début de carrière, tu vois, il a des choses à prouver. Et lui, ce qu'il veut, tu vois, c'est... Parce que s'il fait des mauvaises saisons, tu vois, logiquement, les clubs ne le voudront plus. Excuse-moi de te couper. Il n'a plus rien à prouver. Il a déjà prouvé. Champion du monde, multiple champion de France, bref, il a plein de trophées. Il n'a pas envie d'être tueur entre les finités. Je suis d'accord, mais quand tu dis, il est encore à prouver. Sur le plan technique, sportif, il n'a plus rien à prouver. À mon... On sait ce qu'il veut. C'est un putain de joueur. Parce que là, en ce moment, je vois sur les réseaux, tout, ça dit, il est surcoté... Mais non, dans la vidéo d'hier, que j'ai fait, la dernière sur lui, je le dis encore, c'est un putain de joueur, mais vu qu'il est commencé à être trop con, il est en train de gâcher son talent. C'est un bête de joueur. Il n'a plus rien à prouver. Il a juste à continuer ce qu'il a déjà prouvé. Prouver, il l'a déjà fait. Il faut continuer à faire ce qu'il a déjà montré. Et là, il ne le fait pas, pour moi, cette saison. Et bon, fin de saison dernière, bon, s'il est un peu là, il tient un peu le PSG à bout de bras, ça, c'est vrai. Mais les gars, à un moment donné, tu vois ce que je veux dire ? Ça serait triste, à 23 ans et demi, qu'il puisse encore prouver avec les titres qu'il a derrière lui. Avec ce qu'il tient sur ses épaules, malgré tout, même si je le critique. Non, je trouve que... Et je vais conclure la vidéo là-dessus, ça fait combien de temps ? 6 minutes. 6 ? Bon, ça va encore. 2-3 minutes. On va conclure la vidéo là-dessus, c'est... C'est... Tu sais, quand je vois là, je vois les déclarations de Paredes, les déclarations d'Mbappé, tout l'extrasportif, tout ce qu'il y a pu avoir extrasportivement la saison passée. Amraoui, Diallo, Herrera, les putes, les prostituées, boîte boulogne, ceux-ci, ceux-là, les affaires extrasportives, les boîtes de nuit, Neymar, les soirs et poker. Enfin, tu vois, c'était des travers de psychopathes. Bon, là, il y a un discours qui a été fait par Nasser mois de juin, fin juin, en disant que STOP ! Bling bling, fini, fini... Alors, il a fait comme ça avec l'accent. Fini le bling bling, fini le... le paillette, fini le Dimitri paillette, fini le... comme ça, le raconter le... fini le boire de l'alcool, Neymar, c'est halam, maintenant, il faut faire le khlel. Eh, je crois que tu nous as pris pour des pigeons de 3... Non, on dit des lapins de 3 semaines. Vu que les pigeons de Saint-Germain, tu nous as pris pour des pigeons de 3 semaines. Non, mais c'est pas possible. Bref. Moi, ce discours-là, je l'avais pas trop gobé. On sait très bien ce que le catarbo... Et je crache pas sur le catarbo... Ouais, t'as vu, t'as... T'es... Comment on dit, là ? Catarophobe. Mais non ! Je suis catarophobe. Non, je suis pas catarophobe. Pas mal, ça. Excellent. Tiens, dis-moi en commentaire si la vanne d'Enzo, elle est pas mal catarophobe. Allez, t'aimes-toi. Enfin, non, tu vois, j'y ai pas trop cru. Je sais que c'est des discours de façade. Mais, quand tu vois le début de saison, le premier match officiel... Bon, les matchs de préparation, ils étaient bons. Mais ça reste des matchs de préparation contre des concessionnaires japonais et des vendeurs de moto. Mais le premier match officiel contre Nantes, là, on s'est dit, bon, là, ça va être une petite difficulté. Rien du tout. 5-0 ou 4-0, 5-0, bref. Pliage total dans le jeu, c'était magnifique. Tu te dis, ouh, ouh, ça y est, enfin, le démon Pochettino est parti. Oh, oh, oh. Deuxième match. Ouh, première journée de Ligue 1. Clermont-Ferrand, si je dis pas de bêtises de mémoire. 5-0, on a fait un braquage à Clermont. Bah tiens, c'était le titre de ma miniature. Braquage à Clermont. Oh, 5-0, tu te dis. Et là, je refais. Oh, donc 2-0, oh, oh, on se met à bien jouer. Non, mais non. Est-ce que, et là, et là, forcément, reviens dans ton esprit, les belles paroles, blablabla, de Nasser. Blink, blink, c'est fainé, fainé la paillette, fainé saussée, tu te dis, ouais, le mec était sérieux. Troisième match, ça envoie. Quatrième match, ça envoie. Puis après, t'as une petite erreur, la Brest, ou je sais plus c'est quoi. Match de merde. Bon. Match contre la Juventus, c'est le deuxième. Ça commence, tu sais, petit grain de sable qui commence à se mettre dans les bandes rouages du mécanisme, tu vois. Bon, c'est pas grave, un petit grain de sable, tu souffles, ça s'en va. Match contre la Juventus de Turin, première mi-temps. Dégueulasse. C'est la première ou la deuxième mi-temps qui était dégueulasse ? Je crois que c'est... Non, c'est la première. Ouais. Première mi-temps. Il y a plus de minute où c'est bien et après, il se relâche d'un coup, il y en a pas. Non, je crois que c'est la première mi-temps qui était bien. Bref, tu vois, une mi-temps sur deux. Tu te dis, je délire. Enfin, tu vois, après le troisième... Bref, je vais pas trop faire tous les matchs comme ça, t'sais, je suis pas une sculpédie. Faut que j'arrête. Bon, tu vois, et là, tu te dis, bon, purée, ça y est, on repart dans les travers et puis ça s'enchaîne. Mbappé, ses déclarations, tout ce qu'il fait, la gueule, pénalty gate et puis là, dernièrement, avant-hier, Paredes. Et puis, il y a deux, trois jours, Neymar. Que pose... Mbappé... Tu sais, limite, il aurait fait ça, Mbappé. Tu sais, c'était pareil. Donc, tu vois, j'espère qu'on va pas retrouver dans... On va pas retomber, pardon, dans nos travers. J'espère que ça va le faire. Je pense que oui. Je pense que c'est des épiphénomènes comme ça qui n'ont pas trop d'importance et qui n'ont, je pense, pas d'importance sur le long terme. On va souhaiter à notre Paris Saint-Germain, très cher Paris Saint-Germain, de faire une super belle saison, de continuer sur, malgré tout, la belle saison qu'ils ont commencé à faire. Même s'il y a eu deux petits couacs comme ça et pas Cobra ou les Expandébol, comme je t'ai déjà dit. Donc, je pense que ça va le faire, que la saison va être correcte. Si Messi continue à faire du Messi... Oh, putain. Tiens, je vais... Combien de temps, là ? 8-9 minutes ? 10 ? Oh, on va finir. Oh, Messi, t'as vu avec l'Argentine. Oh, là, là. Méfi. Méfi. Mé... Mais oui. Neymar avec le Brésil. Il t'a fait 2-3 buts, 2-3 passes décisives. Le mec, le match qu'il a fait contre la Tunisie, bah tiens, à la maison, Oh, Neymar. Oh, tu vois, je suis désolé. Tu vois, autant je l'ai critiqué comme une salope que je suis... Comme un enfoiré que je suis. Parce que, quelque part, il le méritait à mes yeux. Mais quand il joue comme là, là... Ah, c'est clair. Neymar, il a 10 Mbappé dans ses jambes. T'as pas vu le match hier ? Non. Oh, là, là. Oh, Neymar, s'il continue à jouer comme ça toute l'année... Bon, je pense qu'ils sont champions du monde parce qu'ils ont une équipe le Brésil. Eh, tu pètes ta tête. Le mec, vers l'âge des 20 dernières minutes, tu t'enlèves des milieux pour te mettre des attaquants. Ça, eh, ça arrête pas. Des vagues et des vagues et des vagues. Bon, bien joué à la Tunisie malgré tout. Première période, 4 buts à 1. Ils ont joué à 10 pendant 60 minutes. Deuxième période, ils ne sont pris qu'un seul but. Ils ont réussi à bien tenir. Mais bref, le Brésil avait déjà fait le match. Eh, récitation de gamme. Neymar, extraordinaire. Tu vois, c'est moi qui dis ça. Mais tiens, mais ouais, c'est moi qui dis ça, ouais. Un extraterrestre. Quand Neymar joue comme il a joué hier, ou là, comme il est avec le PSG. Pour moi, je pèse mes mots, les gars. C'est le meilleur joueur de la planète. Il est au-dessus de Messi. Oh, putain, il m'a fait baver. La bouche ouverte. Tu sais, limite, il y a des mouches qui... J'étais subjugué. Non, mais tu vois, j'exagère pas les superlatifs. J'étais subjugué. C'est simple, c'est beau, c'est... Olivier Tom. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Dis-moi en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de Neymar, j'aime pas plus, on sait. Bref, des extraterrestres. Tu m'étonnes que l'autre il fait la gueule. Il pleure. Il pleure parce qu'il voit qu'il n'a pas de niveau. Tu es en train de mettre les rires. Il pleure parce qu'il voit qu'il n'a pas de niveau. Il pleure, il commence à faire la gueule et bouder parce qu'il voit que quand les deux mecs se met un petit peu à jouer, il leur arrive pas à la cheville. On l'a tellement censé, moi le premier. On lui a tellement léché le... On lui a tellement léché les fesses. On lui a tellement mis la tête à l'envers. Il pense que le mec marche sur les mains. Bref, Mekame, dites-moi en commentaire. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut Mekame, salut mes balapés.